Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois de septembre. On va voir ce que nous réserve cette rentrée. J'espère que l'été vous a été agréable et je vous remercie d'avoir communiqué au sujet des taroscopes que j'ai réalisés pour le mois d'août. N'hésitez pas à faire de même pour le mois de septembre, de me laisser un petit écho sur ce que vous avez vécu, comment vous avez perçu ce tirage ou simplement faire un petit coucou. Et puis vous pouvez plus simplement liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains horoscopes. Et puis les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube, vous permettant souvent de remporter des voyances gratuites réalisées par mes soins, comme c'est d'ailleurs le cas chaque mois sur mes pages Instagram et Facebook. N'hésitez pas aussi à me retrouver là pour remporter une voyance gratuite. Mais recentrons-nous autour de ces énergies de septembre mes chers lions avec pour démarrer une lame majeure, la carte de la lune. Cette carte de la lune, localisée où elle se trouve, c'est pour nous parler des éléments positifs qui entrent en compte au cours des prochaines semaines. Ça peut être des attitudes qui vaut mieux adopter, ça peut être des événements qui vont nous être bénéfiques. Alors, ce qui peut être très généralement favorisé par la carte de la lune, c'est toutes les questions liées à la famille et par extension au foyer. Donc c'est peut-être le temps de régler certaines situations ou rééquilibrer, ce serait le terme, on le verra avec la carte qu'on a en face, la justice, rééquilibrer la situation dans le cadre d'un problème familial ou une situation liée à la question du logement. Parce que c'est le foyer, la famille dans son acceptation large, mais de façon plus particulière, ça peut être plus que le cocon familial, mais vraiment le foyer où l'on vit, où l'on réside. Et donc, toutes les questions avec les biens immobiliers, les questions mobilières, peuvent être également favorisées au cours de ce mois de septembre. C'est l'habitat sous toutes ses formes que le tirage va mettre en exergue et va favoriser pour le mois de septembre. C'est une bonne période, par exemple, si vous souhaitez faire l'acquisition de biens matériels en rapport avec des investissements immobiliers, ça peut aboutir. Alors il faut faire attention, avoir l'œil sur toutes les informations contractuelles, on le verra avec la carte de la justice. Ça peut être des questions de déménagement qui peuvent être abordées avec la carte de la lune sur le plan financier. Et puis, ça va, comme je vous l'ai indiqué, favoriser tout ce qui est familial. Donc sur le plan professionnel, c'est les entreprises familiales. Ça peut être travailler avec des personnes que l'on considère être comme notre famille, une famille de cœur. Ça peut être plus anecdotique, mais également signifié par cette carte. Et elle va favoriser également sur le plan professionnel la polyvalence, les projets à court terme, comme l'idée de rebondir d'expérience en expérience pour se fixer par la suite. Puisque la carte de la lune va vous encourager à suivre un peu votre intuition. Et elle va aussi favoriser tout ce qui est en rapport avec l'imagination et la sensibilité, notamment artistique. Donc tout cela va être mis en lumière, on va dire particulièrement profitable pour vous sur le plan personnel, matériel, professionnel. Et c'est ce que la lune peut nous indiquer. Il y a certains rêves qui étaient jusqu'à là encore un peu flous, qui pourraient prendre vie et prendre forme. Vous pourriez être particulièrement inspiré au cours des semaines à venir. Ça peut être aussi la carte de la lune, une invitation au cours de ce mois de septembre à identifier tout ce qui dans notre vie reste encore un peu flou et qui pourrait venir à être clarifié. C'est également l'opportunité de quelquefois mettre la lumière sur des parts d'ombre, des zones d'ombre en nous. Donc c'est tout ce qui est psyché, tout ce qui est émotionnel, tout ce qu'on aurait pu refouler, qui peut être examiné et toutes les émotions un petit peu perturbantes qu'on pourrait essayer de clarifier, que la carte de la lune peut nous indiquer. On va trouver en revanche dans les obstacles une autre lame majeure et qui est aussi importante que la carte de la lune parce que c'est également une lame majeure, mais cette fois-ci elle va quant à elle poser problème parce que nous la trouvons dans les embûches du mois de septembre, les péripéties négatives qui pourraient survenir ou plus simplement des attitudes, des actions à éviter. Et on se retrouve donc avec la carte de la lune. Alors c'est vrai que le dialogue entre la lune et la justice peut nous rappeler à l'idée de achat, de questions contractuelles, administratives en rapport avec la famille, le foyer, l'habitation, le logement. Et donc si la justice se trouve dans les obstacles, il pourrait y avoir un déséquilibre à cause de cela ou alors il pourrait y avoir de mauvais contrats, des problèmes de paperasserie, d'administration puisqu'on est peut-être face à quelqu'un de beaucoup trop perfectionniste, à cheval sur les règles, trop tatillons, trop, on va dire, bureaucrates et qui pourraient nous mettre des bâtons dans les roues. Puisque la carte de la justice va amener à elle l'idée de régulariser une situation peut-être liée à la question de la famille, du logement, du foyer. Mais il semblerait que la situation n'est pas à ce moment-là assez claire pour pouvoir trancher, être incisif à ce propos. Parce que la carte de la justice, c'est une lame qui apporte quand elle est dans les obstacles du désordre, du déséquilibre. Donc ça peut être l'idée qu'on n'a pas encore bel et bien pesé le pour et le contre dans cette situation parce qu'on n'a pas toutes les informations en main, c'est encore flou, il faut laisser les choses un petit peu décanter pour pouvoir trancher à ce propos. On serait sinon peut-être sujet ou sujette à des contradictions en se disant « Bon, j'ai envie de trancher, mais je ne suis pas sûre de moi ». Et ça pourrait presque nous déstabiliser ou déstabiliser notre situation. Donc il y a quelque chose qu'il faut laisser un peu décanter, ce n'est pas le moment de forcément trancher dans le vif. Vous pourriez aussi, avec malheureusement la carte de la justice, être victime d'injustice sur le plan légal que la justice va incarner, sur le plan administratif ou plus simplement juridique, tout simplement. Il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, pourrait nous angoisser et à juste titre si la carte de la justice se trouve dans les obstacles. Alors, cette situation, je ne pense pas qu'elle vous prenne par surprise. Je pense qu'avec la carte de la lune, ça fait longtemps que cette situation éventuellement vous prend la tête ou que vous voyez les problèmes venir à vous. Ce n'est pas quelque chose qui surgit subitement. C'est fréquemment, en plus avec la carte de la justice, la justice c'est une âme très franche. Elle est directe, elle est sans détour et elle est dans l'idée qu'on récolte ce que l'on sème. Et fréquemment, avec la carte de la lune, on peut avoir l'idée qu'il y a des actions qui ont été réalisées par le passé et qu'on ne pourra pas contourner. Ce sont des obstacles qui sont à travers du chemin, mais qu'on a par un déséquilibre nous-mêmes peut-être participé à créer ou alors une injustice que l'on a subie et dont on continue un peu à subir le désordre que la situation a généré. Donc, il y a cette idée-là. On n'arrive pas, si vous voulez, à officialiser, légaliser, contractualiser cette situation. Et c'est peut-être tout simplement pas encore le moment. Ça échappe peut-être tout simplement à notre emprise. Il y a un contrôle que dans cette situation, nous n'avons pas. Même si c'est injuste, c'est comme cela. Il y a l'idée et le besoin que les choses décantent pour un temps encore. Puisqu'on va trouver en guise de vibration une lame cette fois-ci mineure, celle du 4 de denier. Et ce 4 de denier, c'est une carte qui nous parle de s'accrocher à ses acquis. Ça peut quelquefois être une mise en garde en nous disant, attention, on est en train de, par besoin de contrôle, par peur de changement, en train de s'agripper à ce que l'on connaît et ça ne nous est pas profitable. Le 4 de denier, il peut très clairement nous dire qu'en étant trop préoccupé par notre stabilité ou notre sécurité, on pourrait être amené à réaliser des actions contre-productives, c'est-à-dire que certaines de nos peurs, ce besoin de s'accrocher à ce que l'on connaît, pourrait faire souffrir, entre guillemets, notre situation professionnelle. Il nous resterait même sur un plan personnel à nous débarrasser de certaines craintes qui nous entravent. Pour pouvoir passer à l'action. Mais ce 4 de denier, même comme cela, il nous dit qu'il y a une nécessité de remettre à plus tard certains projets importants parce que certains problèmes doivent être maîtrisés et si on ne les prend pas à la légère, ça peut se résoudre assez rapidement. Mais en revanche, si on se désite trop vite ou qu'on ne laisse pas les choses se clarifier, on pourrait se mordre les doigts d'avoir agi trop vite, trop rapidement, etc. Donc c'est vrai que le 4 de denier, il va nous dire de ne pas tenter notre chance inutilement, de ne pas prendre des risques inutiles, de pour un temps jouer la carte de la sécurité, de s'accrocher à ce que l'on connaît. Même si l'idée de tenter sa chance, ce n'est pas à l'ordre du jour, ça ne représente néanmoins que la vibration actuelle et c'est dans le but de changement futur. Pour l'instant, on a l'attitude du 4 de denier, c'est-à-dire on doit abandonner pour un temps, parce que c'est nécessaire, mettre de côté certains projets. Alors on peut ressentir à cause de cela un sentiment d'impuissance, ça peut être super frustrant, mais ce n'est qu'un temps, c'est une lame mineure, elle n'est pas là pour durer. Donc on va s'accrocher à ce que l'on connaît, parce que pour l'instant, on n'a pas la visibilité nécessaire pour se lancer de nouveaux défis, mettre fin à un contrat, etc. Parce que le 7 de denier que nous trouvons en guise de direction pour ce mois de septembre, c'est une lame issue de la même famille que le 4, ça les unit un peu, on a 4 et 7 de denier d'un côté, puis les deux lames majeures de l'autre. Et c'est vrai qu'on est centré autour de questions du coût matériel et financier. C'est vrai que les deniers nous parlent de ce qui se donne, se prend et s'échange entre les aides, ça peut être plus large, mais il y a quelque chose quand même d'assez tangible et concret que le 4, le 7 de denier évoquent. Et ce 7 de denier, c'est l'idée qu'on a remonté les manches, on a fourni de notre personne, de notre temps, on a fourni des efforts importants pour essayer de voir une situation s'améliorer, s'enrichir, et ce n'est pas le cas. Les résultats à la clé sont plus faibles que ce que l'on espérait, et le retour sur investissement n'est pas suffisant. Et donc le 7 de denier, il nous montre une frustration, une insatisfaction, parce que les choses ne se développent pas exactement comme on le voudrait, mais le 7 de denier ne nous dit pas de baisser les bras, il nous faut garder en vue notre objectif et être focalisé, spécifique dans les actions qui vont nous permettre une croissance, sans pour autant prendre de risques inutiles, ce que le 4 de denier nous indiquait. Et on ressent peut-être un peu d'épuisement ou un peu de fatigue, mais on nous dit au fond quand même de tenir bon l'idée que le temps que les choses se décantent. Et on pourrait recevoir à ce propos un peu d'aide, de soutien, d'accompagnement, une sorte de guidance quand on voit l'avant-dernière énergie, mes chers lions, que nous avons pour ce mois de septembre, et qui est une lame issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte des guides et des enseignants. Le haïkus qui lui est associé le suivant, sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Et donc c'est l'idée des gestes quotidiens, répétés, transmis, qui ramènent à une certaine sérénité, c'est les choses qu'on nous a transmises, qu'on nous a apportées, et ça peut être aussi l'idée d'être guidé, appuyé, soutenu, quelquefois même rassuré, dans le cadre des actions que l'on doit entreprendre, ou cette période de stand-by que l'on doit tendurer au cours du mois de septembre. Il y a quelqu'un qui pourrait vous soutenir, vous appuyer, vous aider dans le cadre de cette situation. Il y a peut-être aussi quelques informations qui nous manquent, quelques savoir-faire qui nous font défaut, et on pourrait, on le voit avec le 7 de denier, avec cette carte de l'oracle des Haïkus, trouver la personne qui va être en mesure de nous guider et nous apporter les informations manquantes pour être la plus ou le plus spécifique en vue de sortir de cette situation un peu au point mort. Au point mort, c'est ce dont nous parle également la dernière énergie que nous avons pour ce mois de septembre, et qui est, mes chers lions, une l'amie du tarot au chaud, et qui est la carte postponement. L'idée de ajourner, remettre à plus tard. Et elle nous dépeint cette femme qui vit dans un environnement grisonnant et qui regarde par sa fenêtre de laquelle déborde de la couleur et qui vient quelque peu contaminer son monde gris intérieur. Et donc, c'est l'idée d'être un peu, des fois, se sentir incomplet, se sentir piégé, ça pourrait être un peu déprimant. Et ce sont des pensées qui nous empêchent de passer à l'action. C'est l'idée de devoir aussi être déprimé, parce qu'on doit ajourner pour un temps certaines actions qu'on voudrait voir se réaliser d'emblée. Mais c'est un temps de délai. On va prendre de la distance, réfléchir, revoir la situation, peut-être être même guidé dans cette situation par la fameuse carte de l'oracle des Haïkus, en vue de, au moment adéquat, passer à l'offensive. Et il y a fort à parier que ce soit peut-être plus en octobre qu'en septembre. En tout cas, ce sont les recommandations, mes chers lions, que les lames nous délivrent pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. En espérant que ça sera vous guider, vous aiguiller, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, eh bien, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook afin de réaliser, pour vous, une voyance gratuite. Donc, vous avez leur lien de mes pages Insta et Facebook sur le descriptif, dans le cadre du descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, ça se déroule chaque mois, il y en a toujours deux en cours. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, maintenant ou un peu plus tard, au cours du mois, au sujet de ce taroscope, et puis de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes, notamment d'octobre qui arriveront fin septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très bonne rentrée, mes chers lions, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada